L'intention de cette discussion que moi je vous présente, ça serait à propos de mieux comprendre comment ça passe la mentalité des hommes d'affaires dans le domaine des médias par rapport à la maximisation du profil, en fait la rationalisation qui vient avec les entreprises de télécommunications au Brésil, ça fait 20 ans d'années. Qui se confronte toujours avec la tradition de maintenir les groupes médiatiques au Brésil et moi je vais préparer une structure pour rencontrer cette trace historique de cette tradition de la gestion plutôt familiale des groupes médiatiques au Brésil et je crois que ça pourrait être adapté aussi par des autres modèles ici au Canada et en France aussi, aux Etats-Unis, parce que c'est une caractéristique de ce domaine des entreprises familiales. Quelques propositions théoriques que j'ai appris surtout sur la sociologie, un paysage médiatique brésilien, des groupes médiatiques au Brésil, la réglementation du secteur et quelques inconclusions. Donc pour commencer cette trace historique, moi je vous présente ici un peu l'image du Brésil que la plupart d'entre vous connaît aujourd'hui, c'est la carte du Brésil, c'est la carte du Brésil partagée par plusieurs Etats, c'est 26 Etats, plus de la capitale. Mais moi j'aimerais bien vous présenter la carte du Brésil à l'époque de l'occupation du Brésil par Portugal, c'était comme ça. Donc le Brésil a été partagé par des capitains des bateaux qui venaient du Portugal pour occuper la région, donc ça s'appelait des capitannies héréditales, c'était pour l'héritage de chaque capitain, il s'installerait, c'est un peu comme des barons dans tout le monde, mais chacun aurait une partie du littoral, il pourrait exploiter à l'intérieur jusqu'aux limites qui étaient auparavant les limites avec Portugal et l'Espagne, qu'ils ont fait les traités pour diviser les mondes en deux, la moitié portugaise et la moitié espagnole. Donc cette division, c'est un peu la racine de ce qui se passe aujourd'hui, aussi dans les entreprises médiatiques, aussi dans les entreprises de l'industrie lourde au Brésil. Il y a parfois dans l'histoire, on peut raconter comment ça, les cycles économiques au Brésil, qui ont commencé avec l'exploitation du bois du Brésil, et en fait, nous avons commencé comme des Brésiliers à cause de ça, parce que notre nom, ce n'est pas des Brésiliens, mais surtout des Brésiliers, parce qu'ils ont travaillé avec la braise, c'est pour ça. Et ça, ça a duré presque 200 ans, l'exploitation de la couleur rouge du bois pour faire des vestes d'une robe. Et après, il y a eu le cycle de l'or, le cycle de la quinte de soupe, donc le Brésil était d'abord fournisseur de peinture, et après fournisseur de l'or, et après fournisseur de soupe au monde, les fournisseurs du café, les industries sont arrivées au début du XXe siècle, mais toujours avec la même tradition de manutention et de gestion très semblable à la division de Capitanie. Il y avait les grands propriétaires des terres, c'était aussi les grands propriétaires des industries. Et maintenant, le plus nouveau cycle, c'est le cycle du pétrole, parce que sur la côte, on a découvert beaucoup de pétrole, le Brésil a devenu haut-sufficient en pétrole, on a commencé à exporter beaucoup de pétrole aussi. Et c'est intéressant parce que l'unique secteur qui n'utilise pas la tradition jusqu'à aujourd'hui pour s'y maintenir, c'est celui du pétrole qui utilise une rationalisation différente de cette tradition de manutention industrielle à la gestion. Et moi, je bute dans les sources de notables sociologues brésiliens pour mieux comprendre un peu ce que Renat Ortiz appelle la moderne tradition, cette moderne tradition brésilienne de travailler dans le domaine des médias. Ça, c'est un ouvrage qui l'a fait, mis les années 80, pour parler de la télévision, pour parler de la radio, comment ça a été dans le même modèle, qui est de 400 ans. Donc, j'ai utilisé Florestan Fernandez, Fernandez Caradozo, qui a devenu notre président après, un grand sociologue, Raymond Fororo, Caparelli, et j'ai dialogué beaucoup avec Denis Desmoraes et Venisio Dimac, qui sont des chercheurs dans les domaines. Spécifiquement dans les domaines de communication, nous avons Caparelli et Denis et Venisio, qui travaillent là-dessus, sur les industries culturelles. Mais j'ai pris ici un extrait d'une recherche à propos des entreprises du café au XIXe. Si on fait la transposition de ce qui était la question du café, c'était la question des taxes, la question de réduire la manutention de la propriété, en réduisant les taxes, en faisant la manutention des familles. Si on fait l'adaptation de cette appropriation pour ce qui se passe dans les médias, ce serait la même chose. Le comportement des hommes d'affaires, des médias, c'est juste le même comportement des hommes d'affaires, du café, des cannes de soucle, aussi de l'heure et du brésil. Dans ces paysages médiatiques que nous avons, la presse écrite, d'abord, a commencé au Brésil, vraiment avec l'arrivée de la famille royale, qui s'était enfouie de Napoléon, 1808. Donc la presse est née au Brésil à cette époque-là. Auparavant, c'était interdit de faire des journaux au Brésil. C'était interdit aussi de faire des livres au Brésil. Mais ça a commencé, il a beaucoup développé dans des années, au fin du 19e, il a commencé à vendre rationalité après la guerre, la deuxième moitié du siècle vivant. L'industrie du livre aussi a développé plutôt au début du 20e. La musique, il y a eu des disques, des spectacles, mais dans ce domaine-là, c'est surtout des entreprises multinationales qui occupent ce domaine. Bertelsmann, Sony, Warner, même avec une tradition musicale brésilienne très forte, mais l'industrie du domaine, c'est étrangère. La radio, qui a bien commencé dans les années 20, mais elle s'est développée dans la deuxième moitié aussi. Et l'audiovisuel, qui est partie du cinéma, qui est notamment nord-américain au Brésil. La télévision, qui est surtout vraiment brésilienne, avec très peu d'influence étrangère à la télévision, et la vidéo, la production du visuel qu'il y a là-dessus. Donc, la plupart de la production médiatique au Brésil, c'est sur la télévision. Les autres sont à la périphérie de ces grands marchés, ces grandes industries qu'il y a médiatiques au Brésil, c'est autour de la télévision. Et il y a les grands groupes, c'est le plus important, c'est l'organisation globale, qui sont partout au Brésil. Ce sont les endroits qu'ils ont des propriétaires directement, pas des affiliés. Les affiliés sont des partenariats qu'ils ont partout au Brésil, ils occupent 98% du territoire avec ces émissions. Mais ça, ils sont vraiment des propriétaires d'entreprises médiatiques, qui se recoupent la plupart des magasins, la grande quantité de titres qu'ils ont, mais le gros budget de l'entreprise, c'est la télévision. Par exemple, ils sont dans le domaine des journaux, de la radio, de la télévision satellite, l'édition de livres, ils ont des marques, ils font des produits, ils ont aussi Internet, ils font du cinéma, ils occupent toutes les filières des industries culturelles. Aussi, il y a les groupes Avril, qui travaillent surtout avec des magasins. Les groupes Bandeirantes, c'est très très fort, surtout à São Paulo, mais ils occupent aussi une autre partie du territoire, plutôt partagée dans le domaine de télévision. Ici, j'ai mis aussi un autre acteur, c'est le gouvernement. Le gouvernement a un grand réseau médiatique, surtout en radio et télévision, presque partout au Brésil. Le groupe Record, qui s'est directement lié à l'église, l'église universelle, et qui occupe déjà beaucoup d'espace au Brésil, surtout avec la télévision, mais ils ont commencé aussi dans le domaine des journaux. Et les associés, qui sont un des plus anciens groupes médiatiques au Brésil, ils sont forts encore, surtout à la télévision et quelques journaux. Mais il y a aussi des groupes régionaux. Il y a plusieurs groupes régionaux au Brésil qui ont des journaux, des télévisions, des radios, Internet, des groupes locaux. Et dans le domaine des télécoms, on a eu une rupture, c'était en 1995, avec la fin du monopole de l'État de télécommunication. Donc, en fait, le Brésil était partagé, c'était une des politiques de Fernando Henrique Cardoso, qui était le président à l'époque. Il ne voulait pas changer du monopole de l'État pour un monopole privé. Donc, il a partagé le Brésil pour la téléphonie fixe dans cinq grands champs. À São Paulo, c'est le plus concouru. Et dans la téléphonie portable, aussi en plusieurs parties au Brésil, pour ne pas avoir la même question, qui s'appelle ça aux États-Unis, pour la dérégulation, pour la création de Baby Bells aux États-Unis. Et à cause de ça, les États-Unis, les grandes entreprises de télécommunication des États-Unis ne sont pas intéressées au Brésil. Et c'est pour ça que la plupart des entreprises qui ont occupé le marché de télécommunication au Brésil sont des entreprises du Mexique, de la France, de l'Italie, de l'État, de l'État, mais pas des États-Unis. Parce qu'ils ne voulaient pas partager les marchés. À 2007, quand il y a eu un changement de la loi qui maintenant, toutes les entreprises peuvent offrir des services dans tous les pays, les États-Unis ont essayé d'entrer, mais il y a eu, ça a été créé une barrière à entrer très très forte, par des entreprises italiennes, espagnoles, téléphoniques, surtout, la plus forte, au Brésil. Donc, il n'y a pas d'espace pour les Américains dans la question de télécommunication au Brésil. Je ne sais pas si c'est bon, c'est mauvais, mais c'est une chose que nous avons. nous avons une réglementation pour le domaine des radiodiffusions, parce qu'il y a auparavant dans la loi de 1962 qui est valable jusqu'à aujourd'hui, il y avait les radiodiffusions, les télécommunications étaient les mêmes choses. Quand il y a eu la privatisation de télécommunications en 1995, ça a eu une rupture. Donc, la loi a été changée pour attendre la privatisation des télécommunications et les entreprises des médias ne voulaient pas partager le domaine. Donc, c'était seulement une nouvelle loi pour les télécommunications. mais il y a quelques manutations, même pour la diffusion, de la concentration. Par exemple, on ne peut pas avoir, un même groupe, plus que 100 stations, chaînes de télévision au Brésil. Dans la Constitution, nous avons aussi une prévision que c'est interdit d'avoir des monopoles et des oligopoles, mais en fait, c'est l'interdiction d'avoir des oligopoles des propriétés, pas les monopoles du contenu. Parce que, comme il y a cette division avec les affiliés dans tous les États, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait un grand oligopole du contenu. Et c'est possible maintenant aussi de l'entrée de capital étranger. 30%. Et on parle ici d'une chose qui est très, très riche, un marché, un dispute, qui c'est les marchés publicitaires qui se donnent autour de 42 milliards de dollars par an. C'est beaucoup, surtout sur la télévision. Ce sont les dernières données que nous avons. Donc, la télévision occupe 52% de ces marchés. C'est le marché des annonces payées au Brésil 94 milliards milliards de réels. Ça donne 42 milliards de dollars par an. Ça, ça représente 4% de notre PNB. Donc, il y a beaucoup de disputes pour cet argent. et qu'est-ce qui a commencé à courir plus récemment ? Toutes ces entreprises avec une logique concorrentielle, une logique de la rationalité, de la manutention des entreprises, ont commencé à disputer avec ces entreprises qui opèrent dans une tradition très coloniale encore, des familles qui s'occupent du marché et la rationalité qui commencent à utiliser pas seulement le téléphone mais aussi le téléphone portable, l'Internet pour offrir des contenus et des contenus avec des qualités, un contenu différent de ce qu'il y avait auparavant et de ce qu'il y a encore avec ces marchés ici. Par exemple, j'ai participé à des discussions au Sénat, par exemple, où le monsieur responsable par Télé Globo disait que si un jour la télévision brésilienne passait à la main de Telefonica d'Espagne, on n'assisterait que des torradas à la télévision. C'est fou, hein ? Vous êtes en train de dire aux sénateurs qu'ils sont des idiotes et que Telefonica d'Espagne va passer des torradas au Brésil. Non, ils vont passer de foot. Ils vont passer de foot espagnol parce qu'ils vont acheter tous les... ils vont acheter tous les joueurs brésiliens comme ils font déjà pour passer de foot à la télévision. Ça, c'était la stratégie par exemple de Yes PN. Yes PN appartient à Disney. Ils ont arrivé au Brésil par les câbles. Ils ont embauché tous les grands journalistes sportifs du Brésil et ils passent qui est de foot. Ils ne passent pas le baseball. Ou s'ils passent le baseball. Mais ils ne passent pas le football américain. Ils ne passent pas le basketball. Ou s'ils passent. Mais surtout la programmation, c'est pour passer le football. Le football brésilien. avec les commentateurs, la diffusion. C'est ça, ils veulent le marché. Ils ne veulent pas envahir avec l'idéal américain, les choses comme ça. Ils veulent. La question, ce n'est pas dans la tête, c'est dans la poche. Et ça, c'est difficile à comprendre. Mais comme il y a cette tradition très très forte de manutention du pouvoir avec les hommes politiques, il y a du mal à faire un changement de la législation pour comprendre que c'est un marché très très riche qui peut-être, si nous avons notre logique, je ne dis pas qu'il faut donner tous les contenus à l'internationalisation, mais si on arrive à opérer dans une logique avec une régulation du marché comme il y a une régulation pour la téléphonie, la télécommunication, parce qu'il y a une agence nationale pour la télécommunication. Mais toutes les fois qu'on arrive à parler de créer une régulation, un cadre régulatoire pour les médias, ça vient toujours de la peau, non, c'est de la censure. Par exemple, le conseil de presse, on a essayé de créer plusieurs fois au Brésil le conseil de presse pour régler l'activité et surtout la déontologie du journalisme et les entreprises médiatiques disent toujours non, c'est de la censure, c'est de l'autoritarisme, c'est de la dictature qui va rentrer. Tiens, il n'y a rien à voir avec la censure. Au contraire, c'était toujours surtout des gens qui ont lutté contre la censure pendant la dictature qui veulent régler les marchés des presses. Donc, c'est ça que je voulais un peu présenter. Je vais envoyer aussi le texte, mais pour mieux comprendre cette question, ces chocs d'addition avec la modernité dans la question des médias qui au Brésil nous sommes encore dans l'époque du bois autant que le monde est déjà dans l'époque de la fibrotype et tout ça. Ok, merci. Merci beaucoup.